Abur, les agents de sécurité employés par l'Andra ont-ils dépassé le cadre légal lors de manifestations d'opposants qui se sont déroulées les 16 et 17 juillet ? C'est ce que pense au moins l'un des manifestants blessés lors de ces affrontements. Il a donc décidé de porter plainte contre les responsables du projet de stockage des déchets nucléaires. Éric Molotsoff et Éric Bertrand. Johan se souviendra longtemps de la réoccupation du Bois-le-Juc du samedi 16 juillet par les manifestants antinucléaires. Pour ce militant pacifiste, l'opération de sauvegarde de la forêt s'est terminée aux urgences. Un vigile très costaud, vraiment imposant, m'a mis un coup de pied direct dans le torse. Il avait un gros pied, donc ça a pris à peu près toute cette place-là. Donc là j'ai été projeté au sol. J'ai mis quelques temps à me relever parce que je ne comprenais pas du tout ce qui se passait en fait. Je ne comprenais pas pourquoi je m'étais pris un coup aussi violent alors qu'on était complètement non-violents. Ce jour-là, une trentaine de manifestants pacifiques se font repousser sans ménagement, hors de la forêt et certains frappés. La présence de la caméra met sans doute fin à l'altercation. La réglementation est formelle. La violence est une prérogative de l'État. Seule la légitime défense est permise aux agents de sécurité privée. Dans ce cas, elle ne s'imposait pas. Nos vigiles, si vous voulez qu'on les appelle vigiles, nos gardiens, si vous préférez qu'on les appelle gardiens, ça n'a pas d'importance. Je tiens à dire qu'à mon sens, ils ont très bien fait leur travail. Puisque s'il n'y avait pas eu pénétration de la propriété privée, il n'y aurait pas eu d'intervention de les gardiens. Difficile en effet de les qualifier. Leur équipement se confond presque avec celui des trois gendarmes à gauche sur la photo. Plus étonnant, ce sont les bâtons et les gourdins formellement interdits et surtout l'absence de signes d'identification pourtant obligatoires. L'agent de sécurité privée doit avoir un signe distinctif qui permet de savoir qu'il est un agent de sécurité privée appartenant à une entreprise et doit pouvoir présenter sa carte professionnelle. Donc ça, les signes distinctifs doivent apparaître. Un service interne de sécurité privée qui serait salarié par exemple de la Cogema ou que sais-je, etc., si c'est le cas, ont les mêmes contraintes à respecter d'un point de vue légal et réglementaire qu'une entreprise de sécurité privée. Dans un communiqué reçu ce jour, Landra estime que ses agents ont agi dans le respect de leurs prérogatives. Quant à leur équipement et armement, il était adapté aux agressions auxquelles ils ont dû faire face.